Nabila, bonjour. Hakim Bey, bonjour. Bonjour à tous. Lors de l'entretien périodique accordé à la presse nationale, le président de la République, Ahmadinejad Boune, a annoncé une mesure significative pour les travailleurs algériens. Absolument. Il s'agit d'une augmentation, Hakim, des salaires de 53%. Le président Ahmadinejad Boune a révélé que d'ici 2026-2027, cette augmentation concernera les travailleurs algériens à hauteur de 53% et sera progressivement mis en place. On écoute à ce sujet le président de la République. On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec tout ce qui reste pour doubler les salaires. C'est-à-dire qu'on est à 47%, c'est-à-dire qu'on est à 53%. C'est-à-dire qu'on est à 100%. Ça, c'est des indices de développement. Et le chef de l'État, Hakim Bey, a évoqué le recours immanquable à la réévaluation, on va y arriver ce matin, du dinar et la maîtrise, voire la réduction de l'inflation en 2026 à hauteur de 4%. On écoute. Sur un autre registre, le président de la République a fait une projection très optimiste. concernant la croissance de l'économie algérienne. Oui, le chef de l'État a indiqué que tous les indicateurs économiques font de l'Algérie aujourd'hui un pays émergent et que le PIB de l'Algérie devrait dépasser les 400 milliards de dollars au premier semestre 2026. C'est un pays émergent. Tu n'es plus un pays en voie de développement. Fin 2025, début, premier trimestre, semestre 2026, le PIB de l'Algérie va dépasser les 400 milliards de dollars en cours de 2026. Il arrivera. Le taux de croissance, on va le maintenir. Et d'ailleurs, Nabila Houssin, dans son dernier rapport sur l'économie algérienne, le FMI a estimé le PIB de l'Algérie à 247 milliards de dollars en 2023. Exactement, très optimiste. Le Fonds monétaire international a publié un rapport dressant un tableau, je le disais, optimiste de l'économie algérienne pour l'année 2024. Le rapport prévoit une croissance de 3,8%, alimentée par des dépenses budgétaires importantes et un contexte économique favorable dans certains secteurs clés. En 2023, l'économie algérienne a connu une croissance robuste de 4,2%, tirée par la production d'hydrocarbures et des performances solides dans divers secteurs. Le FMI salue également la position extérieure solide du pays, avec un excédent du compte courant pour la deuxième année consécutive. Le rapport souligne néanmoins des défis persistants, notamment l'inflation élevée, on en parlait, principalement dû au prix des produits alimentaires. Malgré une politique monétaire accommodante, le FMI prévoit une décélération de l'inflation, notamment grâce à la baisse des prix des produits frais. L'équittement de la vignette automobile pour les retards d'inter, petite période de prolongation Nabila Hossine. Oui, prolongation justement de la période d'équittement de la vignette automobile. Cette bonne nouvelle pour les automobilistes pour l'année 2024, ça se prolonge jusqu'au 30 avril prochain à travers les recettes des impôts ainsi que dans les bureaux de poste. Ces derniers seront ouverts à cet effet pour les propriétaires de véhicules, de tourisme utilitaire et de transport de voyageurs. On écoute à ce sujet le directeur de la communication des impôts, Mounir Didoun, il est au micro de Mayalkans. Le délai de l'acquittement de la vignette, il a été prorogé jusqu'au 30 avril 2024. Cette vignette automobile, donc elle concerne les propriétaires de véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les véhicules de transport de voyageurs. C'est les propriétaires qui n'ont pas pu encore s'acquitter de cette vignette, pourront le faire avant la fin du ramadan, pendant les horaires d'ouverture, soit des recettes des impôts ou des bureaux de poste. Et bien sûr, après le ramadan, on va revenir aux horaires normales de travail. Une seconde occasion, on leur est donnée pour la quitter, pour éviter toute majoration ou amende fiscale qui pourrait s'appliquer. Voilà, c'est tout pour moi ce matin, Hakim Bey. Autant pour moi, le bilhassin, à tout à l'heure.